La première, c'est qu'il a un petit compte en bas, dans lequel il veste peut-être 50 dollars sur son salaire. La deuxième, c'est qu'il forme son enfant dans ce que nous appelons, ce qu'on appelle ici, E-City. Moi j'ai entendu le mot là, E-City, mais ça fait déjà en douzième, en sixième décimalité. Ça va arriver à beaucoup de gens ici. En les préparant juste, en commençant par leur basage, ce sont encore 12 ans, par les atteintes 18 ans, l'enfant a même déjà fait l'E-City. L'E-City là, ça veut dire, pour ceux qui viennent d'entendre ça pour la première fois, c'est les examens d'état. Ils n'attendent pas quand l'enfant est en douzième pour présenter les examens d'état. En quatrième, en dixième, dixième, cinquième décimalité, quatrième décimalité, cinquième décimalité et sixième décimalité, l'enfant peut présenter cet examen-là plusieurs fois. La conséquence c'est quoi ? La conséquence c'est que si l'enfant peut obtenir, peut distinguer, au lieu de payer les 60 000 dollars, l'enfant va aller à l'université gratuitement. Il va y avoir ce que les universités s'y appellent à. Ça c'est un incroyable exemple à titre de l'histoire. Ce que nous voulons faire de ce comité de jeunes ici présents, c'est que nous puissions nous organiser afin qu'un enfant à 12 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, que nos enfants soient ensemble avec les gens qui sont avisés, les gens qui sont passés par ces chemins-là. Je vais dire à M.E.S. que tu peux te tenir debout. Il fait partie de ce comité de jeunes. Merci please. Sèche, Tédric Bito, tu peux te tenir debout. Tu vas aller l'île-parc, tu seras toujours dans ce comité de jeunes. Debout. Et les deux autres ici qui ont déjà leur licence en chimie, en finance. Mettez-vous debout. Quand je parle d'avenir, c'est ça. Et si nos enfants, si nous pouvons nous organiser en tant que communauté, mettre nos enfants, qu'ils aient un modèle, qu'ils aient des gens qui peuvent discuter, vous aurez moins de problèmes. Nous aurons moins de problèmes. Ça, ce n'est qu'à titre illustratif que je voulais parler de ça. Donc, cet an, nous pourrons organiser deux sessions. Deux sessions durant lesquelles tous ces gaillards ici vont se retrouver et parler aux enfants congolais. Non seulement aux enfants congolais, parler aussi aux parents. Parce que les parents ont une responsabilité dans tout ça. Si je vous m'avais question. Nous aurons organisé deux sessions, deux séminaires. Le premier, il faut qu'il se passe le plus rapidement possible avant la fin du mois de fin de l'année. Nous allons aussi préparer ces jeunes-là et les stimuler à se fixer eux-mêmes des objectifs. Ça ne sert à rien que vous puissiez avoir un objectif. Et la fin est là-bas. Et nous allons nous organiser aussi pour qu'il y ait des visites à gauche à droite. Nous ferons ça avec Maman Caloubier, pour nous aider à assister le professeur Pachin. Comme il est dans le milieu de la civile. Nous allons organiser des activités sportives et des activités socioculturelles afin de favoriser l'interaction de nos enfants. Les enfants n'ont pas l'occasion de se retrouver comme nous avons cette occasion aujourd'hui. Nous avons un bon nombre d'objectifs que nous nous sommes fixés. On va donner 30 minutes. Je vais essayer de synthétiser ensemble. L'idée principale, c'est laquelle tout jeune qui est dans la communauté ici, il faut qu'il puisse s'organiser autour des objectifs que nous nous sommes définis ici. Nous appellons aussi les parents ici présents et les autres jeunes à joindre ce groupe ici, à s'enregistrer en tant que jeunes pour que l'avenir de notre communauté soit un avenir positif. Que nous puissions avoir une communauté forte. Sur le plan de nous, qui sommes déjà grands, qui sommes déjà dans la vie courante, nous allons continuer à créer des partenariats. J'ai des difficultés ici parce que ce sont des choses qui ne sont pas nos professeurs Pachin. Nous allons continuer à faire des partenariats avec des agences de travail qui ont des salaires assez bons. Et nous mettrons en place un système pour que ces informations-là puissent arriver à mon frère Pachin. À court terme, nous comptons stimuler la création d'une agence de travail congolaise. L'agence où vous savez que ça, c'est notre agence. Nous allons stimuler la création de cette agence. C'est un objectif que nous nous sommes fixé l'année passée. Nous l'avons raté. Cette année, je l'ai remis sur la table. Et je pousse mes étudiants, notre agence aussi présente, qui est dans le comité des affaires, avec Willy Loucarne, qui n'est pas ici. Pour que cette affaire puisse se matérialiser finalement. Nous comptons aussi organiser deux forums sur les opportunités de recyclage et de formation professionnelle. À l'instar de ce que nous avons fait à Grid Talks il y a deux ans, nous allons encore faire ouvrir Grid Talks et battre leur tête pour la visite de notre communauté. Ceux qui seront intéressés, on vous contactera un moment au portail. Nous comptons aussi organiser un séminaire sur comment créer et développer des petites et moyennes entreprises. Nous venons dans ce pays avec l'idée toujours de travailler. De travailler pour quelqu'un. Il faudrait que la communauté puisse s'échanger, avoir l'idée de travailler, mais de travailler pour soi. C'est ça en fait la culture américaine ici. Il y a beaucoup de gens ici, pas beaucoup. Il y a très peu de gens qui ont compris ça, qui sont en train de s'appliquer. Je ne sais pas si je dois le pointer des doigts. Je me réserve peut-être. Monsieur Freddy, il est là. Monsieur Freddy, il a arrêté de travailler pour quelqu'un. Il a fait son entreprise pour lui-même. Il y a déjà deux gens travaillant. Il y a d'autres aussi, deux jeunes médecins qui ne sont pas ici, qui se sont aussi associés, qui ont arrêté de travailler pour quelqu'un qui travaille pour eux-mêmes, qui donne du travail aussi à nos problèmes. Ils ne sont pas là, donc je n'ai pas l'autorisation. Merci. Je n'ai pas l'autorisation de ce qu'il y a. Son objectif, c'est quoi ? Vous êtes médecin. Associez-vous, médecin, médecin, vous m'y associez-vous. Créez l'agence qui gère les malades. Engagez, donnez les gens le travail aussi. Ce qui nous bloque ici, c'est là-là. Parce qu'à tant que médecin, c'est que nous faisons des fois comme quand même ici, dans les conditions normales, quelqu'un médecin ne va accepter les fesses. Nous encourageons ce genre d'activité. Nous allons organiser des sessions et des forums pour comment créer et encourager les gens à créer leur propre société. Dans les mêmes ordres d'idée, nous allons aussi faire des forums pour comment avoir un crédit pour justement créer les sociétés. Alors, sur le plan social, nous avons failli, pour bien dire, de deux ans ici, à venir à mettre à ceux qui étaient dans la nécessité. Nous avons failli pour deux ans. La première, c'est que nos caisses n'étaient pas suffisamment ravagées. La deuxième, c'est aussi les gens qui étaient en charge de ces comités. Nous prenons cette responsabilité de laisser les choses sur le plan social. Cette année 2020, nous souhaitons améliorer dans ce domaine l'assistance morale, l'assistance financière aux membres de la communauté qui seront dans la mission. Un titre est négatif. Nous sommes peut-être à 60 ici. Si nous, chacun de nous, s'il donne 25 dollars, 25, 25 fois 60, on ne va pas manquer 1 500 pour remettre à l'année. Mais ce qui est sorti de la bouche, c'est juste 25. Nous allons faire l'effort de ce côté. Nous allons faire l'effort pour que la communauté puisse participer dans tout ce qu'il y a comme événements dans la ville de Saint-Sémane. Nous insistons aussi aux membres. La communauté, elle est une grande communauté. Nous insistons pour que les membres puissent former d'autres petits groupes ou d'autres groupes ou d'autres associations au sein de la communauté à l'instar des associations comme d'autres. Ce sont des choses à encourager parce que ça permet déjà, ça encourage déjà à être ensemble. Alors, sur le plan des finances, le professeur Paché est revenu là-dessus plusieurs fois. Ce que nous nous proposons de faire, c'est que nous allons prendre beaucoup de contacts pour solliciter des partenariats à vos chambres. Mais les finances de notre communauté reposent sur les contributions de nous tous ici présents. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que nous devons, ou ceux qui nous sommes appelés à contribuer, c'est 20 dollars par mois. Ou en d'autres termes, c'est 5 dollars par semaine. Si quelqu'un peut contribuer à une fois, vous pouvez contribuer à chaque mois.